Musique de générique Bon, les mecs, c'est votre gars, Kai, et aujourd'hui, nouveau BANGER ! Comme vous avez vu à la Minya et au titre de la vidéo, aujourd'hui, les gars, je vais vous présenter le build d'un des personnages de la génération Miracle, le meilleur shooter de Kuruko, le shooter ultime, le mec, il peut shooter de... Ouah, c'est trop ! Bon, en gros, les gars, je vais vous présenter le build de Monsieur Midorima, le meilleur shooter de la génération Miracle. En vrai, les mecs, je sais pas pourquoi j'ai eu... En fait, pour vous expliquer, j'ai eu cette idée de vidéo, parce que la dernière fois, je vous avais fait une vidéo et elle vous a pas mal plu. Donc, les mecs, sachez que dans cette série de vidéos, je vais vous faire un build pour chaque perso de la génération Miracle. Donc, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir tous les BANGERS. En tout cas, les gars, merci et on va commencer directement... Bah, allez, mais qu'on va commencer pour le build et sachez que c'est un build que j'ai créé moi tout seul. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai mis certains trucs. Mais, les gars, ce qu'on veut, c'est le build, le meilleur build shooter possible. Donc, je voulais vous faire un build, en fait, qui était aussi viable, pas que... En fait, je veux que ce soit un build Midorima, mais que vous puissiez l'utiliser si vous avez des BC. D'ailleurs, 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 les gars, j'ai enfin trouvé... Et là, je vous dis à tous ceux qui regardent cette vidéo, j'ai enfin trouvé la meilleure... Mais cette fois, c'est pas des blagues ou quoi. J'ai trouvé la meilleure méthode VC. C'est une méthode qui ressemble un peu à celle de l'année dernière. Mais bon, ça, les gars, je ne vous en dis pas plus. Restez branchés. Je vais vous en retirer la vidéo bientôt. Mais pour repasser au build, les gars, on va faire un meneur de 1m96 pour 84 kilos. Et 1m96 d'envergure. Les gars, moi, je vous conseille ça, parce que ce sera un build qui sera un peu méta dans le sens où il sera grand. Ce sera un meneur assez grand. Après, les mecs pour le finishing, 55 de tir de près, 72 de double pas en pénétration, ce qui est pas énorme. Mais les gars, on s'en fiche. C'est un build qui fait que shooter, OK ? Je vous le dis directement. C'est 28 de doc en pénétration, parce qu'on n'a pas le choix. Après, les mecs, là, on passe à l'un des meilleurs trucs. Donc, au niveau du tir, 84 de tir à mi-distance qui vous permet d'avoir plein de badges. Mais le plus important, les 99 de tir à 3 points. Alors, les gars, pourquoi j'ai mis 99 ? Parce que je ne sais pas si certains le savent. Mais quand vous mettez le takeover sur NB2K, vous avez des points en plus. Ce qui veut dire que si vous avez 99 de tir à 3 points et que vous activez le takeover, vous allez être dans les 106 d'attribut de tir à 3 points. Et sachez que c'est cumulable. Ça veut dire que si vous avez le takeover, vous aurez énormément de shoot. Et du coup, vous allez pouvoir faire des shoots. En plus, les gars, si vous avez hit-check, vous allez pouvoir faire des tirs de derrière la ligne. Enfin, en gros, derrière le milieu de terrain, c'est abusé, les gars. Il y a eu plein de vidéos qui ont été sorties. D'ailleurs, les gars, si vous aimez bien le youtuber américain Double H, il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Et en gros, les gars, vous avez plusieurs badges comme Agent 3, Hall of Fame. Tout ce que je vais vous dire là, les gars, c'est Hall of Fame. De toute façon, vous voyez. Un perturbable, portée infinie, Eyer, Catch and Shoot, Créateur d'espace, Angard, Géant Vert, Camper. Le mec, ça voulait même plus s'arrêter. Bon, en gros, vous avez le meilleur truc possible en termes de shoot. Après, les gars, 79 de lancer franc. Bon, c'est utile ou pas utile, en gros, on s'en fiche. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein ? 63 de prison dépasse, 92 du contrôle de ballon. Et c'est vrai que là, les gars, du coup, c'est ça qui va un peu changer d'un build basique. Enfin, en gros, les gars, c'est ce qui va changer d'un build Midorima de base. Parce qu'en gros, Midorima, souvent, c'est des Catch and Shoot. Mais surtout que je voulais vous faire un build qui soit viable dans la durée, tout ça. Donc, 92 de contrôle du ballon avec plein de badges, dont accélérateur en or, dribbleur infatigable. Vous avez tous ces badges-là qui sont quand même très très forts. Vous avez plein de trucs. 83 de vitesse du ballon. Après, les gars, je pense qu'on ne va pas s'attarder sur la défense. Là, je vous le dis doucement et tout. Mais vous voyez ? Bon, on va réduire. Après, les mecs, vous passez à la vitesse. 92 de vitesse. Donc, comme ça, vous pouvez avoir accélérateur en or. 87 d'accélération. 63 de détente et 99 d'endurance. En gros, les mecs, ce sera un build vraiment meneur. Vous allez pouvoir faire énormément de choses. Moi, je pense que le meilleur truc de ce build, c'est qu'il a aussi du dribble. Après, les mecs, vous pouvez changer si vous voulez faire un build que Catch and Shoot. Vous pouvez, par exemple, je ne sais pas. Moi, peut-être enlever un peu de vitesse et tout. Et les mettre dans la défense. En vrai, je ne sais pas. Vous de voir. Moi, je pense qu'un build avec 99 de tir à 3 points, ce sera forcément un build comme ça. Mais, en tout cas, c'est un build qui peut être grave utile pour vous. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, les gars, sachez que j'ai vraiment trouvé une méthode WC. Je pense que c'est peut-être l'une des dernières que je ferai cette année. Donc, les mecs, si vous voulez cette méthode pour pouvoir grinder des builds pendant les vacances d'été, n'hésitez pas à me le dire. S'il vous plaît, les gars, mettez-moi un bon nombre de likes. Je ne sais pas à combien je sortirai la vidéo. Mais, les gars, si vous likez cette vidéo, vous aurez une méthode de fou. Et, en tout cas, les gars, je pense que c'est un build qui va pouvoir être utile dans plein de... En fait, pourquoi je pense que ce build peut être fort ? Déjà, parce que c'est un meneur qui a 99 de tir à 3 points. Et si vous combinez ça avec un bon shoot et aussi un bon shooter, c'est-à-dire, les gars, si vous voulez des bons shoots et tout, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais, en gros, normalement, 99 de tir à 3 points, c'est un peu ce que fait Midorima. Les gars, il prend la balle, il tire. Normalement, pour ceux qui ont vu l'anime, il se met en position de shoot. Et dès que la balle arrive dans ses mains, il tire. Là, normalement, je vous ai mis une petite image. On sait, Midorima, c'est l'un des meilleurs... Enfin, c'est le meilleur shooter de Kourouko. Donc, là, les gars, j'essaie de faire le meilleur shooter d'NBA Touquet. En vrai, j'espère que vous avez kiffé. Et aussi, les gars, juste avant que la vidéo se finisse, j'aimerais vraiment vous remercier pour cette année. Parce que sachez que ça va faire un an que je fais des vidéos sur YouTube. Et bon, sur Touquet, en gros. Mais, c'était une très, très bonne année, les gars. Et je vous dis, mon but pour l'année prochaine, fin 2025, il faut que j'ai atteint les 10K, OK ? Les 10 000 abonnés. Donc, vraiment, n'hésitez pas à parler de cette chaîne YouTube à tous vos potes. S'il vous plaît, les gars, envoyez-leur un message, partagez la chaîne à la mort. Moi, je veux juste qu'on devienne les meilleurs en tant que Touquet. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu dur. Je vous avais dit tout ça dans une vidéo que j'ai sortie, la dernière vidéo que j'ai sortie. Mais, en gros, les gars, si vous voulez une vidéo où je parle un peu plus, que je parle de NBA Touquet et tout ça, n'hésitez pas à aller la voir. En vrai, elle était pas mal intéressante. Et en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'était la première vidéo débile de la génération Miracle. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner à la chaîne. C'était votre gars, Kai. POP ! Sous-titrage ST' 501